Aujourd'hui je vous parle d'infini avec des putes et des romains. Ah y'a pas à dire, dans le cinéma français on a vraiment de l'inspiration. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Budapest en 180 secondes. Réalisé par Xavier Jean, je sais pas comment ça se dit, est sorti le 27 juin 2018, excusez-moi je suis très en retard, Vincent et Arnaud décident de monter une boîte pour organiser des enterrements de vie de garçons à Budapest. Alors comme je vous le faisais comprendre à l'introduction de manière très subtile, je craignais le mauvais goût potentiel de ce film à la manière d'un Gangsterdam, et c'est pas du tout le cas. En fait je trouve ça assez réussi, dans le sens où contrairement à Gangsterdam, et bien c'est drôle, du coup déjà on accepte beaucoup plus l'effet stéréotype joué sur Budapest, et ça raconte une vraie histoire avec un certain côté réflexif qui est pas poussé outre mesure, mais qui est au moins présent, et c'est très très bien porté par son casting. Donc tout ce que Gangsterdam n'avait pas. Dans les points positifs on commence par ça parce qu'ils sont plus nombreux, c'est une histoire vraie, et ça c'est plutôt pas mal, et en plus d'être une histoire vraie, je vais faire un petit truc de professeur de fac, c'est une vraie histoire. Et bim ! Alors je vous dis ça parce qu'en fait ce qui est intéressant dans ce genre de film qui se vend sur des stéréotypes, c'est que c'est très important qu'on ne nous vende pas que de la vanne. C'est toute la non-réussite des films à clavier, des films de Kev Adams, c'est qu'il n'y a pas de vraie histoire, c'est une succession de vannes. Et c'est pas le cas de ce Budapest dans le sens où il y a un réel cheminement narratif autour du parcours des deux personnages, qui sont les stéréotypes des beaufs bobos français sans concession. C'est les mecs qui sortent de la chaussée et qui sont persuadés que le monde est à leur pied, qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, qu'ils ont le droit de profiter du tourisme sexuel, etc. etc. en allant à l'étranger. C'est des gros cons, mais ils sont très humains dans ce film-là, et ils sont très bien défendus par ces deux acteurs. Donc ça permet d'accepter le côté stéréotypé du film, parce qu'on nous raconte une vraie histoire, on nous raconte vraiment quelque chose, et on est dans la logique de ces personnages-là, sans jamais les excuser, sans jamais les pardonner, mais en essayant un petit peu de comprendre leur mode de fonctionnement. Le film est honnête, en plus, c'est pas un V.A. Patrick ou un Projet X, dans le sens où c'était, moi je trouve sur ces films-là, des films de machos, débilos, complètement fantasmés. Ici, il y aura des conséquences, il se passe des vraies choses, même si ça vire assez rapidement dans l'absurde. Je vous disais que le cast est topissime, ça joue vrai, et ça fait passer beaucoup de choses, ça fait passer notamment le mauvais goût, mais ça fait aussi passer pas mal d'émotions. Jonathan Cohen a cette faculté de pouvoir cabotiner pendant cinq minutes sur une scène, où il raconte qu'il s'est masturbé sur une grosse, parce qu'il a cette véracité de la connerie qui fait que c'est génial, et il n'y a que lui qui peut faire passer ça. Et en plus, je trouve qu'il y a des rôles féminins qui sont plutôt assez intéressants, qui sont plutôt importants. Et encore une fois, Alice Belaï dit, à chaque fois que je l'ai au cinéma, je me dis, putain, cette actrice est extraordinaire, elle est bonne dans la comédie, aussi bien que dans le dramatique. Le trio global de mecs, quand même, porte le film, mais ses rôles féminins sont assez importants, et ça, c'est plutôt chouette, parce qu'on a vraiment un casque qui est traité de manière humaine. C'est drôle, et ça laisse plutôt bien sa place aux acteurs, sans pour autant oublier une histoire, et globalement, on se retrouve sur une bonne comédie française, assez intelligente, assez rigolote, assez novatrice dans l'absurde, et ça, ça fait plaisir, donc autant ne pas bouder son plaisir. Et top. Oh, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. J'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi. et je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous demande à vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné, en non, pas 178 secondes, ni 179 secondes, mais bien 185. Pas 180. Pas 182. Pas 182. Pas 182. Pas 182. Pas 182. Pas 182. Pas 192. Merci.